Je travaille à France 3 depuis une quinzaine d'années et ça fait deux ans que j'ai rejoint l'équipe web. En fait, France Télévisions a fait le choix d'investir massivement dans le numérique il y a deux ans de ça, en structurant des équipes, par exemple pour ce qui est de France 3 en région, ce qui me concerne moi puisque je travaillais à France 3 Pays de la Loire, de vraiment structurer des équipes, ce qui n'était pas le cas avant. Non pas qu'on était totalement absent du numérique, mais il y avait une personne qui bossait par jour. Vous voyez, à l'échelle de ce que peut représenter France Télévisions, c'était quasiment ridicule. Pour mettre en plus des contenus qui étaient strictement ce qu'on retrouvait sur l'antenne premium, donc à la télé, très peu d'intérêt. Et donc il y a eu un vrai choix d'aller sur ce support-là. Ils ont structuré les équipes et ils ont surtout fait un audit sur les outils qui étaient utilisés jusqu'alors. Et ils ont fait le choix de basculer sur Drupal. Alors, juste en deux mots, le numérique aujourd'hui à France Télévisions, c'est quoi ? C'est évidemment les sites compagnons qu'on va retrouver pour les chaînes que vous connaissez bien, mais également des chaînes thématiques. Et au total, on est aujourd'hui 150 collaborateurs à travailler sur le numérique. Ça peut paraître beaucoup et en même temps, ça ne l'est pas au regard encore une fois du nombre de collaborateurs qu'il peut y avoir à France Télévisions, notamment il y a 2400 journalistes, donc vous faites le ratio. On a encore du chemin à faire pour aller sur le numérique. Mais voilà, l'accent a été mis. Aujourd'hui, on alimente 400 sites, près de 400 sites en ligne. On a 150 millions de pages vues par mois, 41 millions de visites web, donc ça commence à compter quand même. 9,3 millions de visiteurs uniques par mois. Et courant 2013, fin 2013, on était à un cumul de 61 millions de vidéos vues, que ce soit sur les sites ou un replay sur les plus, enfin tous ces supports-là, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Alors, on produit quoi aujourd'hui sur le numérique ? En fait, évidemment, on a des contenus propres, mais on a aussi des contenus qui sont liés à l'antenne, donc qui sont vraiment, qui collent à l'antenne, que ce soit sur nos pages émissions ou sur les flux d'actu. On va avoir également, évidemment, les offres vidéo dont je viens de parler sur les box ADSL et via Plus. Et aussi, on va être présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Google+, plus récemment, et beaucoup sur Twitter, parce que nous, on l'utilise comme un outil de social TV. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est-à-dire que vous avez dû voir des émissions où on utilise les tweets pendant les directs de l'émission. Nous, on le fait, par exemple, à France 3 Pays de la Loire, sur une émission qui s'appelle Canary Play, où on va reprendre les tweets pendant l'émission, et ce qui va permettre de créer une vraie interactivité avec l'internaute. Et ça, ça plaît beaucoup. Alors, un petit rappel de la définition du CMS, évidemment, en anglais, c'est Content Management System, ce qui permet, en français, de la gestion de contenu. C'est tout simplement, il ne faut pas que ça fasse peur à ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est finalement une application web qui est connectée, qui est online via un navigateur web, qui est connecté à Internet, et qui permet de produire du contenu. Alors, moi, je l'ai scindé en trois parties. On peut également dire que c'est, évidemment, tout ce qui va rassembler les fonctionnalités de publication sur le front office, qui va permettre à l'internaute, finalement, de naviguer de manière ergonomique sur le site. Ce qui va permettre également de gérer l'interface dans le back office, et aux utilisateurs de publier des contenus. Donc, c'est toute la pannelle d'outils qu'on va pouvoir mettre dans le back office. Alors, j'ai appris hier qu'il fallait dire maintenant arrière-guichet. On n'a plus le droit de parler de back office. Enfin, moi, j'avais préparé mes visuels avec ce terme-là, et je pense qu'il va perdurer. Et également, un système de workflow, je suis désolé, encore en anglicis, qui permet de gérer, en fait, évidemment, le fait qu'on va avoir plusieurs utilisateurs qui vont travailler de manière simultanée. Vous me direz tout à l'heure, si vous n'avez pas tout compris, on verra ces choses-là. Une petite chronologie, juste pour revoir un petit peu ce qu'on a utilisé jusqu'alors comme CMS à France Télévisions. Alors, on avait Spip et Salma, parce que Team News, je ne vais même pas en parler, c'était vraiment confidentiel. Et vous voyez qu'à partir de fin 2009-2010, on a commencé à rentrer Drupal comme CMS. On l'a utilisé sur un seul produit au départ, c'était la page des sports. Ce qui a permis aux équipes de l'appréhender, de voir si ça pouvait être l'outil qui allait pouvoir être utilisé sur le moyen-long terme. Alors, un petit rappel sur les CMS qu'on utilisait jusqu'alors. Salma, c'était un logiciel maison, développé avec un partenaire externe. C'était une belle idée au départ. L'idée, en gros, c'était de se dire, finalement, tous les journalistes vont pouvoir publier du contenu. Tous les journalistes de l'antenne. C'est-à-dire, en gros, une équipe type où le journaliste fait un sujet par jour, il va sur le terrain, il revient, il monte son sujet, il diffuse. Et après, il peut diffuser, il peut mettre en ligne son contenu enrichi de contenu. Sa vidéo, par exemple. Sa vidéo enrichie d'autres contenus. Et puis, on a vu qu'à l'usage, ça ne le faisait pas. Il n'y avait pas d'adhésion, une mauvaise appréhension de l'outil. Et puis, surtout que le partenaire a cessé le contrat de maintenance. Donc, on s'est retrouvé pendant 2007 à 2011 sans réel contrôle de l'outil. Et puis, sinon, il y avait SPIP que vous devez mieux connaître, qui était vraiment pas mal, parce qu'il y avait une vraie réponse à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait, par ailleurs, invité les journalistes à créer des blogs. Qui de la politique, de la culture, musicale, économie, autre. Et donc, l'outil répondait bien à cette demande-là. Sauf que, lors de l'audit, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 1300 URL disséminées dans la sphère France Télévisions. Donc là, lors de l'audit, ils se sont dit, mais il faut qu'on arrête tout ça, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, on a mis les choses à plat. La promesse de Drupal, c'est une communauté très, très riche, puisqu'on compte près de 30 000 développeurs et contributeurs de modules, les briques. Modules, briques, c'est des choses qu'on rajoute au noyau de départ. Ce qui donne la souplesse à Drupal par rapport à d'autres CMS. On le verra tout à l'heure. C'est un logiciel open source, ça c'est un vrai plus, parce que, évidemment, la licence est gratuite. Et c'est surtout qu'il y a une communauté très, très, très riche derrière qui n'arrête pas d'enrichir le logiciel. Juste pour la petite info, aujourd'hui, Drupal est en version 7 à France Télévisions, version 8, pardon. À France Télévisions, on utilise toujours la version 7. On va bientôt migrer en 8, mais ce n'est pas le cas encore. Alors, il est utilisé dans plein de domaines, Drupal, on le retrouve à la fois dans le commerce, dans les médias, évidemment, dans l'éducation. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de domaines qui l'utilisent, ce qui enrichit encore plus la communauté. Une communauté de 20 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est aussi parlant. Et c'est un logiciel international qui est traduit en 181 langues. Donc, et juste pour vous dire, par exemple, la Maison-Blanche utilise Drupal comme CMS. Donc, tout à l'heure, dans le couloir, avant de rentrer, on me demandait si, en termes de sécurité, c'était un CMS qui était éprouvé. J'aurais tendance à dire que oui. Alors, ce n'est pas forcément un gage de qualité parce que la Maison-Blanche l'utilise, mais oui. Alors, il semblerait qu'il soit plus sécurisé que WordPress, par exemple. Le back-office de France 3, il va nous permettre à nous, en région, parce que dans la sphère France Télévisions, on utilise tous maintenant Drupal, mais c'est un Drupal qui est adapté à chaque besoin, qui est simplifié dans certains cas parce que c'est juste pour répondre à mettre du contenu sur une seule émission. Nous, en région, en fait, voilà, on a un modèle de CMS Drupal qui va nous permettre de créer des articles au long cours. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, qui va permettre aussi de gérer le fleuve de l'actu, de hiérarchiser l'information tout au long de la journée, de remonter des informations dans le fleuve. Ça permet également de créer, de mettre à jour des tags. C'est fondamental pour ce qui est des requêtes des internautes qui vont venir chercher du contenu, mais également pour le référencement auprès des moteurs de recherche. Donc, Drupal est capable d'intégrer des couches de tags très très hauts, donc de permettre aux moteurs de recherche d'identifier les contenus très rapidement. Ça, c'est très important dans le référencement. Ça va nous permettre de créer des sondages. Alors, ça, c'est un petit plus, mais ça permet de créer de l'interaction avec les internautes. De manière très très simple. Créer une revue de web, là encore, c'est de l'échange de liens. C'est pas nous qui faisons les contenus, mais on partage des liens avec les confrères qui ont fait des articles. C'est bien vu aussi en termes de référencement. Et ça permet évidemment de créer et d'administrer des pages d'émission qui sont propres à chaque région. Et évidemment, avec Drupal, on peut créer facilement tout type de médias, que ce soit de l'image en diaporama, du son, intégrer du code HTML, donc récupérer des vidéos sur les plateformes YouTube, Dailymotion et autres. Enfin, on va faire une petite démo. Donc, on va faire un article ensemble et on va le publier. Vous allez voir que ça va assez vite. Et créer des blocs de colonnes. Alors, ça, c'est la vraie souplesse de Drupal aussi. C'est qu'on va permettre, sur le front office, donc sur ce que voit l'internaute, de réorganiser assez facilement les modules à partir du back office. Ça, c'est un vrai plus aussi. WordPress qui est beaucoup plus accessible parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer initialement dans le code et dans le développement. Il va être plus limité en termes d'ergonomie. Sur le front, en fait, vous avez moins de possibilités de bouger. Après, c'est toujours possible, mais il faut rentrer dans le code un petit peu. Alors, on va y aller. On va pouvoir démarrer un article. Donc, pour ça, on va se connecter puisque, je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui est connecté. Donc, pour simplifier les choses, moi, j'ai préparé un petit article sur la journée du speed training. Donc, un petit article avec le titre, l'accroche et le corps de l'article. Et on va pouvoir intégrer des médias à l'intérieur. Donc, je vais déjà copier le titre. Donc, en fait, vous voyez, quand on arrive sur la page d'accueil, donc là, je me suis logué. Vous avez vu, on travaille sous Chrome. Et sur le côté gauche, j'ai une petite roue dentée qui me dit que je suis sur le back office. Et vous voyez, dans l'URL, ici en haut, je suis bien en BO, back office, de l'URL France 3 Région Pays de la Loire. Ça va pour tout le monde ? Donc, on va rentrer dans Drupal. Et là, ça ne marche pas. Non, mais je crois que... Je vais faire une petite manique parce que je crois que ça ne passe pas bien. On va rafraîchir. Donc, voilà, ça marche. Non, c'est parce que je n'avais pas vérifié la connexion. Donc, vous voyez, ici, on est sur la home du back office, sur l'onglet tableau de bord. Et là, on voit déjà les onglets dans lesquels on va pouvoir rentrer faire des actions. Donc, nous, on va aller... On ira voir le reste si on a le temps, mais pour que vous voyez bien à quoi ça correspond un CMS et ce que permet Drupal, on va rentrer dans l'onglet articles qui va s'ouvrir. Et là, on va pouvoir renseigner les... Renseigner les champs. Est-ce qu'il le... Le feuille ? On va pouvoir renseigner chaque onglet. C'est-à-dire qu'on va... Voilà, la page, elle s'ouvre comme ça. Ici, on a le fleuve des articles qui sont déjà en cours de fabrication ou qui sont déjà fabriqués. Et nous, donc, on va cliquer sur Créer un article. Ça va ouvrir une nouvelle page. Donc, ici, après, franchement, c'est vraiment l'intérêt... Enfin, on voulait vous montrer à quoi ça peut correspondre une fois que l'outil est en place. C'est vraiment très simple. On va coller ici le titre. On va pouvoir... On sait déjà que je vais mettre une petite vidéo qu'on va les récupérer sur YouTube. Donc, on va ajouter un petit picto pour dire que, voilà, on a une vidéo. Le tag principal, alors, on a une... On a évidemment des tags qui sont prédéfinis. Il y en a un qui a été créé pour la Digital Week. Donc, on va... Voilà, par autocomplétion, il me le propose. Je l'ajoute. On peut... Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme tag complémentaire ? Innovation, par exemple. Donc, il me le propose également. Puis, voilà, en gros, on va... On peut en ajouter jusqu'à 5 dans les tags secondaires. C'est important de le faire parce que c'est comme ça que le moteur de recherche, comme Google, pour ne pas le nommer, il va scanner nos contenus. C'est aussi comme ça que l'internaute va faire... Va pouvoir faire des requêtes précises et tomber sur les contenus. C'est aussi ce qui va permettre, au final, d'agréger un contenu par une thématique. Donc, par exemple, sur la Digital Week, les gens qui vont faire une requête, ils vont... Au moment où ils vont tomber sur cet article-là, ils vont aussi avoir les autres articles qui vont être tout prêts. Vous voyez l'intérêt ? Donc là, on va aller chercher l'accroche. Donc, l'accroche, c'est important aussi pour la petite histoire, pour les moteurs de recherche, parce que c'est les premiers mots qui sont vus. C'est évidemment ce qui donne envie à l'internaute aussi de rentrer dans l'article. On va créer une image, parce que c'est évidemment un article avec une image, c'est beaucoup plus riche. Donc, on va chercher une image. J'en avais préparé une, normalement, sur le bureau. Dans l'article, ici. C'est un petit... Vous allez voir, l'image, c'est un nuage de mots que j'ai fait. J'ai fait bêtement un copier-coller de ce qu'il y avait... J'ai pris l'ensemble des programmes dans les trois salles et je l'ai rentré dans un petit logiciel qui s'appelle Go... GoVrep, ou je ne sais plus... Oui, un logiciel comme ça. Il m'a ressorti une image et voilà, ça me permet d'illustrer l'article. Donc, on va mettre... Je vous donnerai le... Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, parce que ça peut... Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être pas mal. Là, on va... En légende, on va mettre Speed Training 2014. Donc, c'est pareil, tout ça, c'est important pour ce qui est du référencement. Taguer les images également. Et puis, on va mettre... On va rajouter à Nantes. Voilà. Là, le copyright, on ne s'embête pas, on met DR. Donc, là, ce que je suis en train de faire, vous avez vu, je crée un média, puisque c'est une image. Je crée un média depuis la page de création des articles. J'aurais pu aussi aller dans la médiathèque, dans l'onglet médiathèque. J'aurais pu aller dans cet onglet-là, où là, on ne peut spécifiquement rentrer que du média. C'est-à-dire, on a besoin d'aller chercher des tweets. On va d'abord aller préparer... C'est un peu comme si on faisait une recette de cuisine, on va aller acheter ces ingrédients, les préparer pour la recette. Eh bien, l'avantage de Drupal, comme il est configuré ici, c'est qu'on a ajouté des modules pour pouvoir créer des médias depuis la page article. D'accord ? Donc, on va ajouter le reste de l'article. Donc, vous voyez, après, là, c'est l'éditorial. Mais on a pu le préparer un petit peu à midi. Donc, voilà. Ici, j'avais laissé de la place pour rentrer une vidéo. Donc, évidemment, là, vous avez vu, j'avais l'image en dur en local sur mon ordinateur. Mais on peut, évidemment, aller chercher du code HTML à l'extérieur pour les intégrer dans les contenus. Ça, Drupal le gère très, très bien. Il n'y a pas que lui, mais il est capable de le faire très, très bien. Donc, on avait un petit son de Philippe. Et donc, on va récupérer le code. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dans Partager, dans Intégrer. Et là, on va récupérer le code HTML. Donc, par défaut, il est en 560 par 315. Moi, ça me va bien. C'est la taille du player en pixels. C'est important parce que si, quand vous définissez avec votre développeur ou que vous allez définir la largeur de la page, c'est important de savoir quelle est la largeur maxi qui va vous permettre d'intégrer les médias à l'intérieur. Si vous ne l'avez pas défini, vous allez avoir des scories d'affichage parce que ça va dépasser la taille. Donc là, moi, je vais récupérer le code. Donc, je le copie. Je retourne dans mon back-office. Et ici, où j'ai prévu d'insérer la vidéo, eh bien, vous voyez, j'ai un petit... Alors, vous avez vu, ici, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a toute une barre d'outils qui permet d'enrichir le... de pouvoir fabriquer l'article. Donc, ici, j'ai un petit onglet qui me permet d'embarquer du code HTML. Donc, je vais l'ouvrir. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Je colle le fameux code que j'ai récupéré. Et puis, là, je vais l'appeler vidéo YouTube. Ce qui va archiver aussi cette... Alors, du coup, je vais préciser... Philippe Roux. Comme ça, on sait que c'est lui. Ce qui permet à d'autres utilisateurs qui veulent reprendre la même vidéo dans un autre article, d'accéder après. Ils font une recherche dans la médiathèque. Ils vont la retrouver. Et vous voyez que ça s'affiche. Donc, on a bien la vidéo qui est rentrée dans le corps de l'article. Enfin, on va le visualiser après sur la page web. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est évidemment intégrer un bloc. Sur le côté, je vous ai parlé des blocs. Donc, on va faire une petite démo. On va rechercher le fameux hashtag du jour. Et bien, il est là. Donc ici, moi, je prends toujours... Vous avez vu, quand on veut récupérer un hashtag et l'agréger dans un bloc, par défaut, il est sur top. Et on peut choisir, évidemment, sur tout. C'est plus pertinent pour que les internautes puissent voir l'ensemble des tweets et pas que les top tweets. Et après, avec le petit outil qui est sur là, je clique insérer la recherche. Je vous le montre en même temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de... Et voilà, je déclenche la création d'un winjet. Toujours pareil. On a un code HTML. On va le reprendre. On retourne dans notre article. Et là, alors du coup, là, par contre, j'ai besoin d'abord d'aller... Je ne peux pas l'intégrer puisque c'est un bloc qui va venir sur le côté. Je ne peux pas le mettre, à moins de faire le choix de mettre le fil du hashtag MedialabST dans le corps de l'article. Je pourrais le faire avec la même manip que je viens de faire avec YouTube. Mais l'idée, là, c'est que ce soit un bloc qui soit sur le côté. C'est-à-dire que quand l'internaute va être dans l'article, il aura un bloc ou plusieurs blocs. C'est-à-dire que ça pourrait être le hashtag dièse MedialabST, mais ça pourrait être également le hashtag ou le compte Twitter de Medialab. On pourrait avoir deux blocs. Vous voyez le truc ? Donc là, je vais aller dans la médiathèque. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet. Ce qui va permettre en même temps de voir un petit peu ce qu'on peut retrouver dans la médiathèque. Donc il me propose de... Vous voyez, il y a déjà des contenus qui sont rentrés, évidemment, dans la médiathèque. Il y en a un qu'on a préparé aussi également qui est ici, qui est un diaporama qu'on va pouvoir intégrer dans l'article. Je l'ai préparé un peu avant parce que ça prend un petit peu de temps. Ce n'était pas forcément intéressant à voir. Donc on va créer... Non, je vous ai dit une bêtise. En fait, je suis allé dans la médiathèque. Je me trompe carrément. C'est dans l'onglet bloc. Donc il faut aller... Je suis désolé. Donc on va dans l'onglet bloc pour rentrer ce fameux bloc avec le hashtag Medialabesté. Ça met un peu de temps chargé. Voilà, créer un bloc. Donc là, je peux créer plusieurs types de blocs. Intégrer du flux RSS, un bloc de texte, un bloc de carousel qu'on peut aller récupérer aussi à l'extérieur ou le créer soi-même. Un sondage qui est... On peut rentrer plein de choses, plein de choses également sur les blocs de côté. Voyez un petit peu... Est-ce que vous commencez à imaginer un peu la souplesse de l'outil Drupal, du CMS Drupal ? C'est vraiment le... C'est un peu ça qui est important aujourd'hui. Donc on va créer un bloc avec du HTML libres. Je vous rappelle que je suis allé chercher le fameux code sur... sur comment... sur Twitter qui permet de récupérer ce code. Donc, je vais directement en bas pour coller le code puisque je viens de le copier-coller pour ne pas le perdre. Et puis là, je peux... Je peux le nommer... Media... J'en suis rendu... MediaLab. ST. Comme ça, c'est pareil. Si d'autres confrères veulent utiliser ce bloc-là dans un de leurs articles, ils peuvent le faire. Donc je vais l'enregistrer. Et donc là... Je vais rappeler... En fait, c'est... Vous voyez, tout ce qui est en astérix, en fait, ça n'apparaît pas pour l'internaute. Tout ce qui est en astérix rouge, c'est juste pour l'archivage dans les bibliothèques. C'est pour nous, pour faciliter les requêtes quand on a besoin de revenir sur ces médias-là. Donc là, on peut indiquer, par exemple... On parle du speed... du speed training. Ouais, speed... Ouais, ben dis donc. Et on va l'enregistrer. On retourne dans l'article. Et là, on a... Plus bas, il y a des choses qui permettent de rajouter une signature spécifique. Là, il se trouve que moi, je me suis logué sous mon profil. Donc l'article va être signé à mon nom. Mais on pourrait le signer... avoir une signature libre. Il suffit d'ouvrir le champ. Et de rentrer une signature libre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le... la cartouche bloc, ici. Et on va donc aller chercher le bloc qu'on vient de créer. Donc je fais une petite recherche. Évidemment, il me le trouve tout de suite puisque c'est le dernier créé. Il est en haut. Et je l'ajoute. Donc ici, on avait prévu de mettre, je vous avais dit, un diaporama. On va aller le chercher également. Il est dans la médiathèque. Il met un petit peu de temps à aller le charger. Il va apparaître. Et donc, il est ici. Alors si je l'ai fabriqué depuis très longtemps, je sais que je l'ai fait il y a 15 jours, évidemment, il ne va plus apparaître dans le flux. Donc vous voyez, j'ai la possibilité de faire des requêtes en affinant, par des filtres, que ce soit en lui précisant que c'est un code HTML, que c'est un diaporama. Vous voyez ? Donc, même si la bibliothèque est très profonde en termes de contenu média, et c'est le cas chez nous, évidemment, puisqu'on a des contenus tous les jours, tous les jours qui arrivent, il y a la possibilité avec Drupal de développer des modules, des briques qui vont évidemment faciliter tous ces types de recherches. D'accord ? Donc on va ajouter le diaporama qui a été fabriqué. Donc il y a un outil pour fabriquer les diaporamas en interne, mais après, on peut évidemment aller chercher un outil externe avec lequel on va fabriquer le diaporama et récupérer le code. Donc on pourrait ajouter du son, on pourrait ajouter des PDF, des documents. Vraiment, la palette est quasiment infinie de ce qui peut être intégré dans les contenus. voilà, le diaporama apparaît également. Donc on peut, là pour l'instant, on est d'accord, il n'apparaît pas sur le front, il est visible de personne puisqu'on est en train de le fabriquer, on le corrige, on le vérifie. On va quand même pouvoir l'enregistrer. Donc vous avez vu qu'il y a des options de programmation. On pourrait dire tu me le publies demain matin à 7h parce que c'est opportun à ce moment-là de le publier. Il est préparé en amont. Donc là, il me l'a bien enregistré. Ça y est, il est enregistré. Et on peut déclencher un aperçu. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut finalement simuler ce que va donner l'article sur le front sans qu'il soit encore visible de l'internaute. Donc ça, c'est intéressant. Alors vous avez vu, on est toujours sur le BO. J'ai toujours la roue dentée parce que je suis toujours finalement dans le back-office. Je suis en mode aperçu dans le back-office, dans Drupal et pas sur le front. Et j'ai la possibilité d'éditer, toujours de revenir dans l'article depuis cette visualisation. Alors vous voyez quelle forme ça prend. on a le tag qui est bien présent. On a le titre, l'accroche, le chapeau ici, l'image que j'ai créée au tout début. Et ici, on a bien notre bloc Twitter qui apparaît sur le côté. Donc vous voyez, on peut créer des blocs. On peut tout de suite personnaliser de manière très fine un article, du contenu pour répondre vraiment à la demande de chacun. La vidéo, elle est bien là et on peut évidemment la lire. Donc là, il n'y a pas de sonde raccordée mais elle est bien présente. Le diaporama, il est là. Et il est... L'internaute peut évidemment naviguer à l'intérieur du diaporama. Donc c'est très facile. Alors il manque ici, vous avez vu, donc là je m'aperçois que j'ai oublié de faire le petit lien pour dire que l'ensemble des tutoriels, des 30 tutos qui vous ont été présentés aujourd'hui, on pourra les retrouver sur le site. Donc en fait, je vais aller sur... j'ai ouvrir un nouvel onglet et j'avais préparé tout ça. Donc je vais copier l'URL. Je vais revenir dans mon... dans mon article. Je vous rappelle que je suis toujours sur le back-office donc il n'est toujours pas visible de l'internaute. Oui, je vois l'heure qui avance, on va arrêter. de toute façon, évidemment, on n'a pas eu le temps de voir tous les onglets mais le principe, il est le même que ce que je vous ai présenté dans un article. Après, on va gérer les pages émissions, la com va se servir de ces onglets-là, du jeu, la communication à France 3 va avoir besoin de ces pages-là, les pages statiques, c'est là où il y a tous les contacts, les gamins, seulement l'onglet des partenaires. Donc vous voyez, ça peut servir à plein d'utilisateurs au sein d'une même entreprise. On peut finalement, quand on ajoute des briques, des modules au noyau principal de Drupal, on peut l'adapter à ses usages et à ses besoins spécifiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention. à ses usages. Sous-titrage Société Radio-Canada